Salut, c'est Arthur de Fit Center. Aujourd'hui, on va partir sur une séance haut du corps et on va avoir besoin dans cette séance d'haltères. Donc par exemple, nous on a pris ça, c'est des disques mais qui servent d'haltères parce qu'il y a une poignée au milieu. Donc si vous avez des haltères chez vous, prenez-les. Si vous n'avez pas d'haltères, prenez deux bouteilles d'eau, d'un litre cinq, deux litres, essayez de prendre plutôt des deux litres. Comme ça, ça fera à peu près la même charge que nous on a. C'est des poids de deux kilos et demi. Ok ? Donc, avant de commencer cette vidéo d'entraînement, je vous invite à vous abonner en cliquant juste en bas à droite. Et dernière chose également, avant de commencer cette vidéo d'entraînement, je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir une série de trois vidéos 100% offertes sur la perte de poids où je vous dévoile tous mes secrets. Mais d'abord, place à l'entraînement. Let's go ! Let's go ! Début de la séance. Aujourd'hui, on s'entraîne avec Gaëlle qui est toute vêtue de rose. Vous avez vu ? Yes ! Comme ça, vous pouvez faire une différence entre les différentes vidéos qui sortent à la suite plus ou moins. Donc, on va commencer pour cette séance haut du corps avec des pompes serrées. Ok ? Donc, on va se mettre au sol, s'il vous plaît. On part pour 45 secondes d'effort. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir du coup les coudes serrés le long du corps. On vous montre rapidement. Voilà, on ne va pas en faire beaucoup parce que ça fume. Et après, vous, vous les faites soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas si c'est la première fois que vous faites. Vous pouvez très bien faire des petites amplitudes. 45 secondes, mes amis. Cette séance va piquer votre haut du corps. Allez, on se met en place. 3, 2, 1 et time ! On y va en bas et on remonte en haut. J'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Bien sûr, si vous voulez le faire sur les pieds, c'est pareil. Je vous montre en même temps ici sur les pieds. Et j'essaie vraiment de descendre ma poitrine entre la ligne de mes mains. C'est ça qui est important. Et ensuite, on essaie de serrer le plus possible les coudes le long du corps. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'on accentue le travail sur les triceps, l'arrière des bras. OK ? Et souvent, souvent, on me dit « Arthur, j'ai les bras qui pendouillent ». Eh bien, c'est cet exercice qu'il faut faire, plus celui qu'on va faire à la fin de la séance, vous allez voir. Enfin, à la fin du tour, pardon. Yes, ça va Gaël ? J'ai l'impression qu'elle commence à sentir un peu ses bras. Et c'est normal. Elles sont plus difficiles que les pompes un peu plus normales qu'on a l'habitude de faire avec les coudes un peu plus ouverts. Et stop ! OK, restez en place. Donc, relâchez un peu vos bras. Je vais vous montrer la suite parce qu'elle est en train de perdre ses bras ici. Position planche. On relâche bien ses épaules. Planche jack. Ouvre et ferme ici avec les pieds. OK ? 3, 2, 1. Et time. C'est parti. On ouvre et on ferme. Et ici, vous pouvez soit le faire en sautant, soit sans sauter. On va vous montrer l'option. Exactement. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ou alors ouvre, ferme, ouvre, ferme. Comme vous voulez. Très bien. On garde ça encore. On a encore 30 secondes. C'est super sympa. Et là, ce qui est normal, ce qui est sympa également, c'est que vous devez sentir une tension dans le haut du corps encore. Comme vous êtes encore sur vos mains. Essayez de garder les épaules au-dessus de la ligne des mains. Je sais que c'est fatiguant et que ça brûle les épaules. Et c'est pour ça qu'elle nous fait position chien tête en bas. C'est une position de yoga. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire, mais de temps en temps, il faut relâcher. Si vous sentez comme elle vient de faire, c'est normal qu'il y a trop de tension dans les bras, qu'on n'en peut plus. On relâche et on reprend tout de suite après. Ça va faire passer un petit peu cette tension. Pas beaucoup, mais la passer un petit peu. Top. On se relance sur le ventre. Prochain exercice. Super bon. Tendez les bras. Ici, soit je décolle juste un jambe et une bras. Non, un jambe et une bras. Vous avez compris. Une bras. Ah là là, je ne vais pas y arriver. Bref. Soit un, un. Soit tout en même temps. OK ? Eh bien, c'est parti. On y va. Je vais le refaire quand même pour que ça fasse un peu mieux. Soit je décolle juste une jambe et un bras opposé. Donc la jambe, par exemple, droite et le bras gauche. Soit je fais tout en même temps. Les deux jambes, les deux bras. Et en plus, c'est plus facile à dire. Allez, on garde ça. On essaie quand on redescend de rien poser. D'accord ? Stop. On s'arrête à chaque fois. Ici, quand je décolle tout. Non, non, on continue le mouvement, mais on essaie de ne pas poser au sol. OK ? Quand vous décollez tout, essayez justement de bien décoller, même les cuisses. Je sais que des fois, on a tendance à décoller que la jambe. D'accord ? Petite leçon d'anatomie. Ça, c'est la jambe, là où il y a le mollet. Et la cuisse, c'est au-dessus. D'accord ? Parce que dans le langage courant, on dit la jambe, toute la jambe. Mais en réalité, la jambe, c'est la partie basse. Et la cuisse, c'est la partie haute, qui est au-dessus du genou. Eh bien, vous savez quoi ? Top. Passez debout. On va enchaîner avec un speed jab. Là, ici, on va se mettre ici. Speed jab, c'est très simple. Je monte les genoux et je fais des coups de poing en même temps. Ça permet de relâcher un petit peu le haut du corps. Dans 5 secondes. Gardez les coups de poing serrés quand vous faites ça et faites des coups de poing de piston. 3, 2, 1, go ! C'est parti, on y va. Exactement. Là, vous avez vu, Gaël s'est mis en mode boxeur. Elle a baissé la tête, elle a regardé la caméra, elle est vénère. Vous savez pourquoi elle est vénère ? Parce que cette séance va chauffer. Et du coup, elle est en train d'imaginer qu'elle boxe ma tête et c'est exactement ça qu'on veut. Allez, gardez ça. Les abdos sont serrés, s'il vous plaît. On ne sent plus rien de toute façon. On est en mode boxe, il reste encore 20 secondes. Et c'est très bien, c'est dans cette mentalité que vous devez être. Donc, pas forcément me boxer moi. Mais dans la mentalité, en tout cas, de se dire je vais faire cette séance jusqu'au bout. Même si je ne fais qu'un tour, je vais bien le faire. Et demain, j'aurai des courbatures et je serai fier de moi. Si vous n'avez pas de courbatures, ce n'est pas grave non plus, ne vous inquiétez pas. Encore 5 secondes, s'il vous plaît. Et top, relâchez. Push, up, large, pompe, large. D'accord ? Donc, on se remet en position pompe sur les genoux, sur la pointe des pieds. Cette fois-ci, on n'ouvre pas les coudes complètement, mais on est à peu près à 45 degrés. Les coudes seront 45 degrés par rapport aux côtes. Et on part dans 3 secondes. Elle est pressée de faire les pompes, vous avez vu. Et top, c'est parti. Mais dans 45 secondes, on verra si elle était toujours pressée de faire les pompes. Ce qui est important ici, c'est qu'on descende. Imaginez, entre vos deux mains, vous avez une ligne ici, une bande, un ruban, comme vous voulez. Vous descendez la poitrine à cette zone-là, d'accord ? Ce n'est pas votre visage qui descend à cet endroit-là. Sinon, le mouvement n'est pas propre, n'est pas correct. Ok ? Gardez les abdos bien serrés. Gardez les fessiers légèrement plus haut. On va essayer plutôt de descendre la poitrine que de descendre le bassin, d'accord ? Sinon, on a un mouvement pareil qui n'est pas forcément bon. Et en plus, on peut se faire mal dans le bas du dos. Ok ? Donc, on garde ça. On inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Tout simplement, c'est tellement magique. Allez, gardez ça encore 10 secondes. Là, on a un travail encore sur un peu plus la poitrine maintenant. Il reste 3 secondes. Donc, gardez ça, s'il vous plaît. Ensuite, on change en ride. Jumping jack, top ! On passe debout. Jumping jack ici. Là, ici, comment ça va se passer ? Très simplement. Eh bien, on y va. On vous montre. Donc, soit vous faites sans sauter. Voilà, ça, c'est l'option la plus facile. Ou alors, en sautant. Eh bien, c'est parti. Go ! Allez, 45 secondes comme ça. Vous pouvez aussi choisir une option un peu plus dure. D'habitude, je vous montre l'option air jack, mais aussi une option qui est un peu plus, c'est des, on va dire, des speed jacks. Vous gardez les deux bras en haut. Vous fléchissez un peu et vous allez un peu plus vite ici avec les jambes. Ça marche aussi celui-là. Et en plus, si vous faites ça, tiens, on va vous le montrer d'ailleurs. On tend les deux bras en haut, vous allez voir qu'on va sentir. Non, non, gardez les bras en haut, gardez les bras en haut. Yes. Et on ouvre juste les jambes. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Et vous allez voir que vous allez sentir une tension encore dans les épaules et dans le haut du dos. Et c'est parfait comme on est en train de faire une séance haut du corps. Ça fait du bien un peu d'avoir les jambes qui se relâchent, qui bougent. Mais sentez cette tension normalement. Gardez les bras en haut. Les bien tendus, je sais qu'on a envie de les plier et de redescendre, mais on les garde bien. Ça va ? Tu sens un peu la tension dans les épaules, dans le haut du dos ? Normalement, vous devriez bien la sentir. Trois secondes encore, s'il vous plaît. Et top. OK, on prend ces deux poils, terre, disques que vous avez chez vous ou bouteilles d'eau. Avec nous, on va prendre les poignées du milieu. Ici, avec moi, montez les épaules en arrière, en bas, penchez en avant. Et ici, on y va. Un tirage du genou aux hanches. OK ? On tire les coudes vers l'arrière. Ce qui est très important, les amis, c'est déjà parti. C'est bon. Les abdos sont serrés, mais ce qui est le plus important là-dessus, s'il vous plaît, faites attention de ne pas avoir le dos rond. OK ? Ne soyez pas comme ça quand vous faites votre tirage. Poussez les faces en arrière, redressez la poitrine. D'accord ? Et le dos reste bien droit. Serrez vos abdos un maximum. Et on tire les coudes comme si on s'y a du bois. OK ? C'est le même mouvement que quand on a fait les speed jabs tout à l'heure, sauf que là, on a les deux. En même temps. Et on fait un tirage parfait proprement. Voilà, parfait. Et on essaye maintenant, quand on arrive en haut, de serrer en plus les omoplates. OK ? De resserrer ses épaules. Comme si on voulait toucher ses épaules derrière. Encore trois secondes, s'il vous plaît. Deux, un. Et time. Prochain exercice, les climbers. Yes ! Allez, on vous montre ce que c'est. Donc, on se met en place. Position planche. Ici, tout simplement, je vais venir monter les genoux au sol. Normalement, si vous suivez la chaîne régulièrement, vous devez commencer à bien connaître les climbers. Et c'est parti ! Go ! Allez, un petit exercice cardio qui n'est pas sans une réflexion. Ce n'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que vous allez encore sentir la partie haute du corps. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Des pompes, tout ça. Donc, les épaules chauffent encore. Et qu'est-ce qui est bien sur les climbers ? C'est qu'on travaille avec sa sangle abdominale. Et comme la sangle abdominale fera un peu partie quand même de la partie haute du corps. Forcément, on garde ça. On avance un peu les épaules. Voilà, parfait. On garde ça. Tranquillement. Et c'est très bien. Il reste encore 15 secondes. On essaie d'accélérer un petit peu si c'est possible. Ok ? Je vous rappelle que de temps en temps, si votre corps tétanise, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus du tout tenir la position parce que ça devient insupportable, essayez de la tenir quand même le plus longtemps possible et relâchez de temps en temps quand vous ne pouvez plus et reprenez votre exercice. Allez, après ça, il ne nous restera plus que deux exercices. C'est bon, on a déjà dépassé le temps. Je vous ai un peu arnaqué. Il ne reste plus que 10 secondes. Là, ici, vous prenez vos bouteilles d'eau, vos dysmosales, faire ce que vous avez. On vient ici attraper avec les deux mains et ici, on va tendre les bras. C'est parti. Extension des coudes, ça s'appelle. Parfait. Les coudes, regardez, restent bien serrés. Imaginez qu'entre vos coudes, vous tenez une liasse de 1 million d'euros. Ok ? Comme ça, ça va vous donner une bonne image. Ok ? Donc ici, entre vos deux coudes, vous tenez une liasse de 1 million d'euros. Et si vous ouvrez trop vos coudes, ça tombe dans l'eau et c'est perdu. Vous ne les aurez jamais. C'est dommage. Donc gardez les coudes bien serrés. Par contre, si vous gardez les coudes serrés à la fin de ces 45 secondes, vous ne les aurez toujours pas. Mais au moins, vous aurez bien fait votre exercice. Allez, 30 secondes, même pas 15 secondes encore. Essayez de bien monter en haut et garder le corps complètement fort et puissant. Ça veut dire qu'il ne se passe rien dans le corps. C'est que les avant-bras qui bougent. Tout le reste est statique. Il reste 5 secondes. Ça va les triceps un peu ? Yes ! 3 secondes encore. 2, 1 et time. Attention, dernier exercice, les burpees. On vous montre l'option facile. Gail vous montre l'option. Mais attention, quand vous allez poser vos bras, ça peut vous surprendre. Yes ! Ça, c'est l'option facile. Option plus dure. Un squat. On envoie les deux pieds en même temps. On revient large. Et bien, vous savez quoi ? C'est parti, on y va ! Allez, les 45 dernières secondes de votre premier tour. Si vous voulez faire plusieurs tours, n'hésitez pas à la fin de cet exercice, à la fin des burpees. Vous mettez pause sur la vidéo. Vous prenez un chrono. Vous soufflez 2, 3 minutes. Vous récupérez et vous refaites un deuxième tour. Vous pouvez faire ça jusqu'à 3 fois. Après, plus, ça ne sert pas à grand-chose forcément. Mais si vous refaites plusieurs tours, essayez de mettre plus d'intensité maintenant. Prendre plus de charges si vous avez des charges plus lourdes chez vous. Ou tout simplement le refaire au même niveau, mais vous dire que vous avez fait 2 tours au lieu d'en faire qu'un seul. Il ne reste plus que 10 secondes. Allez, on essaie d'accélérer sur les burpees. De mettre les mains bien à plat au sol. Attention là, Gaëlle, elle vous montre une mauvaise option sur les mains. Ne faites pas comme elle. Ne faites pas comme elle. Les mains bien à plat au sol. Et stop, relâchez. Yes, félicitations, Gaëlle. Bien joué. Félicitations, j'espère que vous avez senti vos bras. Peut-être que vous n'allez plus pouvoir les bouger pendant plusieurs heures. Et c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Peut-être que vous avez fait un tour, deux, trois, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous soyez arrivé jusqu'à la fin, au moins du premier tour. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça veut dire que vous êtes en pleine phase d'évolution et que vous avez une bonne marge de progression. Donc, c'est encore plus cool. Maintenant qu'on est arrivé au terme de cette vidéo d'entraînement, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit like si vous avez aimé cette vidéo d'entraînement, au moins pour motiver Gaëlle parce qu'elle n'aura plus de bras dans les prochains jours. Et ensuite, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de sa super tenue. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo d'entraînement pour que tout le monde puisse en profiter. Je vous rappelle que dans le lien de la description de la vidéo, vous pouvez retrouver une série de trois vidéos 100% offertes. C'est un cadeau que je vous fais, alors profitez-en. dans lequel je vous parle de sport, de nutrition et de récupération pour obtenir un maximum de résultats et surtout perdre du poids rapidement. C'est une recherche qu'on a faite, c'est toutes les dernières recherches qu'on a faites depuis plusieurs années, ce qu'on a vu qui fonctionnait le mieux chez les gens. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans le lien de la description de la vidéo. Maintenant, on n'a plus qu'à se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt du coup, ciao ! Quoi ? Vous ne vous êtes toujours pas abonné à la chaîne ? Mais regardez, vous pouvez cliquer juste là pour en avoir beaucoup plus. Et regardez de nouvelles vidéos qui viennent juste d'arriver. Si vous voulez voir les toutes dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous en voulez encore plus, je vous invite à aller sur les playlists de la chaîne pour choisir exactement ce que vous voulez voir. Sous-titrage ST' 501